Sarah May, en 2019, vous avez enflammé les plaines d'Abraham lors du spectacle de la fête nationale du Québec. Et là, vous remettez ça cette année, mais ça va être en mode virtuel. Pour vous, de participer à la fête nationale, qu'est-ce que ça signifie? C'est sûr que c'est une fête qui a toujours fait partie de ma vie, que j'ai beaucoup fêtée dans mes années de cégep, quand j'habitais à Québec. Donc, c'est vraiment un honneur. C'est la même équipe qui produit le show cette année. Ils m'ont refait confiance. Et je trouve aussi qu'ils font confiance au genre de boulot. Je pense qu'il faut qu'on choisisse une thune qu'on aime tous les deux. Pour la petite histoire, vous êtes née en 1986 au Sénégal. Votre frère, c'est Karim Ouellet. Vous avez été adoptée par un groupe de Québécois. Votre père était diplomate. Et là, vous avez une toute nouvelle chanson aujourd'hui, Bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans ma vie, bienvenue dans ma vie. Je suis la fille d'eux, pas juste la sœur d'eux, arrive en ville. Où vous rendez hommage à votre mère, Carole Audet. Oui. Alors, pourquoi cet hommage, maintenant? Bien, parce que souvent, quand on me demande la musique vient d'où... Je parle souvent de... bon, mes références au rap français. Mon père qui nous faisait écouter du reggae. Puis, souvent, je jommais ma mère. Et elle me l'a fait souligner. Et puis, elle a raison parce qu'elle a joué... On a toujours écouté sa musique à la maison. Elle était avec des musiciens traditionnels. Ils pratiquaient. Ils ont fait... Ma mère a fait beaucoup de spectacles aussi à la maison, des concerts privés. Elle avait des amis qui jouaient du piano classique. Elle jouait de la Chora, qui est cet instrument à corde de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un clé d'oeil à notre histoire avec l'Afrique, notre histoire familiale, finalement. Et voilà. C'est ainsi son moment. Vous utilisez le rap américain mélangé avec certaines sonorités africaines. Dans la pièce Ma peau, qui est sur votre deuxième album, vous dites... Ma peau fait de moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Alors, d'où vient ce besoin de revendiquer vos identités multiples? Je pense que c'est venu avec le temps. Ça vient avec l'âge, la maturité. Mais ça vient aussi avec les expériences de vie. Je pense que je suis confrontée à... Bien, on me confronte à ma couleur souvent. Comme je dis, je suis noire tous les jours et c'est parfait comme ça. Mais ça vient avec des choses plus négatives. Et donc, je sens le besoin d'en parler. Je sens que j'ai une plateforme aussi où je peux parler de ces sujets-là, autant sur le sexisme, le racisme. C'est des sujets qui me touchent de près. J'ai besoin de dire des choses. Puis si je dois le faire, si je le faisais pas, je sentirais que je passais à côté de quelque chose. Ta chérie n'est pas à toi, mais casse la tienne. Faut te comporter comme du monde, c'est la base. Amen! Vous la tracez comment, la ligne? Parce que vous êtes assez active sur les réseaux sociaux. Vous affichez votre relation de couple, par exemple. Dans vos chansons, vous êtes assez cru, assez directe. Vous le savez, on vit dans une époque assez polarisée. Parce que parfois, ça... Oui! Ça vous dit des mauvais taux, parfois, ça? En fait, j'essaye de protéger ce qui est le plus précieux pour moi. C'est-à-dire que je monte certaines choses, mais je ne monte pas tout, parce que je sais que ça, c'est ma bulle. Et si je reçois des commentaires négatifs ou si je me fais attaquer sur certaines choses, ça va venir vraiment me chercher. Puis je veux pas aller là, puis je veux pas que mes proches soient blessés par des choses. Donc, même parfois des sujets. Parfois, je me tais sur les réseaux sociaux parce que c'est pas un endroit pour débattre les réseaux sociaux. C'est un endroit qui polarise, c'est tout ce que ça fait. Mais je me suis fait comme odeur de toujours le dénoncer quand il se passe quelque chose. Que je sois devant un interlocuteur ou que je sois témoin de quelque chose, je le dis. Quand c'est pas correct, je le dis, puis c'est comme ça que je peux faire ma petite part, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aussi laissées passer dans ma vie que je me suis dit que je laisserais plus jamais passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Derrière vos vidéoclips de dur à cuire, de rappeuse, il y a une amoureuse des lettres, des mots. Vous avez fait des études à l'Université de Montréal en littérature. Oui. C'est une grande lectrice, Sarami. Je l'ai été pendant mon bac parce que j'avais pas le choix. On avait cinq à six livres par cours à lire, mais j'ai découvert ce que j'aimais. J'ai découvert des auteurs de la francophonie. J'ai découvert une histoire aussi de l'Afrique puis de la francophonie que je connaissais pas à travers ces études-là. Et ça s'est resté avec moi. J'ai appris ça sur le tard, je trouve. Et j'ai trouvé ça dommage d'apprendre ça sur le tard, mais j'ai été contente. Donc, oui, là, j'aime lire. Je sais ce que j'aime lire. Vu que c'est moins imposé, maintenant, j'ai plus de plaisir à lire. Encore aujourd'hui, ça vous inspire à écrire des chansons, j'imagine, parce que plus on lit, plus c'est facile de manier le verbe. Exactement. Ça va avec. Je lis des choses qui me poussent à réfléchir. Je suis plus dans les lectures philosophiques, de spiritualité. J'aime beaucoup ça. Oui, je trouve que ça fait grandir l'âme, que ça ouvre l'esprit. Oui. Je me dévoile. Oui, c'est ce que j'aime lire. À ce moment, je lis... Je viens de finir, Paolo Coelho, La voix de l'archer. Un classique. Un classique que je n'avais pas lu, mais qui se lit tellement bien. Et à chaque fois, je suis comme, oui, 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 oui. Moi, j'aime ça. Oui. Sarah Amé, merci pour cette belle rencontre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.